Salut la team, alors voilà, je compte décatalyser une 313. Alors, je pense que l'opération, elle est à peu près pareille pour un VQ35 DE, qui est monté sur le G35, sur le FX35 en Infinity, sur le 350Z, sur quoi d'autre encore qui est monté le VQ35 ? Bon, je passe tout ce qui est Velsaltis et compagnie, le Nissan Muro et j'en passe. Alors, on va dire plutôt sur une 350Z, voilà comment je vais procéder. Il est vrai que sur le FX35, parce que j'ai aussi un FX35 de chez Infinity, l'opération, elle a l'air franchement totalement similaire. Mais là, en l'occurrence, là j'ai une 350Z Roadster, sur lequel je compte les décatalyser. Alors évidemment, si vous voulez mettre des tubes à fric ou à moins des décatasports, l'opération est sensiblement la même. Alors, peut-être ce qui doit changer avec un VQ35 HR et DE, c'est en fin de compte. D'ailleurs, je me demande si on ne doit pas être pareil avec le VQ37. Mais bon, là je ne suis pas assez calé. Et en plus de ça, là en l'occurrence, je me base au VQ35. Donc, le VQ35 DE, comme vous le savez, vous avez l'admission de ce côté-là. Et que le VQ35 HR, en l'occurrence, c'est de deux côtés. Donc, déjà, munissez-vous de... Alors, vous prêtez par des potes, des rallonges. Voilà, et je pense que là, je devrais être à peu près bon pour atteindre, en fin de compte, un vis qui se situe sur l'échappement de ce côté-ci, qui est atteignable que par au-dessus. Et bon, évidemment, pour l'autre décata, en fait, d'autres kata qui doivent être de ce côté-ci. Alors, évidemment, il va falloir enlever tout le mou qu'il y ait, là. Le mou, cette façon de parler. On n'est pas dans la boucherie, bien que, me concernant, je ne sais pas si on ne doit pas être loin de la boucherie, qui importe. Alors, oui, en effet, enlever, vous voyez, cette partie de tuyauterie, je pense que le tuyau devrait suffire. Pas la peine d'enlever le filtre. Je pense que le tuyau devrait suffire pour arriver à passer la rallonge. Et, idem, de l'autre côté, je vais essayer de faire juste en enlevant le tuyau. J'espère que je n'aurai pas besoin d'enlever le filtre à air. Ça, c'est une première partie. Puis, en plus, il va falloir lever l'auto. Alors, il semblerait qu'en passant dessous, ça a de l'accès, juste par des chandelles. Donc, je vais tester cette procédure. Je vais vous montrer au fur et à mesure comment procéder et comment je procède. Et, évidemment, enlever le cache qu'il se situe sous le moteur. Voilà. Donc, moi, la première étape, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà enlever les durites. Voilà. Donc, tournevis plat. Bon, elles sont relativement souples, donc elles vont s'enlever facilement. Bon, c'est peut-être pas la peine que je vous montre l'opération, comment je procède. Les durites, ça s'enlève, tout le monde est capable de le faire. On fera attention de bien l'enlever de partout où elles peuvent être reliées. Alors qu'on comprenne bien l'action, vous voyez la clé. Et le vis là-bas au bout, je ne sais pas si on va le voir. L'éclairage, il n'est pas super bon. Vous voyez, sur le pot d'échappement, là-bas au bout. Et donc, vous êtes obligés de faire comme ceci pour pouvoir l'atteindre. Si vous avez moins de rallonge, ça va... Je ne sais même pas si c'est faisable. Alors, pour atteindre celui-ci, vous allez encher vos traces. Ça, on ne voit même pas. Voilà, au bout de ma rallonge, de rallonge, de rallonge, de rallonge. En plus de ça, c'est serré hyper fort. Voilà. Par contre, ça va être pour le remettre que je vais m'amuser. Et là, étant donné qu'il y a la colonne de direction qui descend, vous êtes obligés d'utiliser un cardan. Par exemple, pour remettre le vis là... Ouah, con ! Je ne l'anguie pas. Bon, dans la procédure du démontage des catalyseurs, vous serez obligés de démonter cette partie-là aussi. Qui se situe, en fait... Voilà, ça vient comme ceci. Voilà, il y en a deux qui vont sur la boîte. Et un de ce côté-ci, et un de ce côté-ci. Il va sur le catalyseur. Vous l'enlevez, de toute façon, il ne vous servira plus à rien. Puisque les Dekata, sauf peut-être les Katasport, les Dekata, comme vous voyez, il n'y a pas d'embranchement pour pouvoir les mettre. Voilà. Après, franchement, mis à part le fait que ces boulons-là, quand c'est rouillé, ainsi que ceux-là, quand c'est rouillé, c'est une galère sans nom de les démonter. Bon, moi, j'ai réussi à passer avec là. J'en ai fait un. Je vais voir l'autre comment ça va se passer. Il n'y a pas besoin d'enlever le Y. On va voir pour l'autre aussi comment ça va se passer. Mais au pire des cas, vous faites aider un pied de biche, et puis vous faites levier. Pour pouvoir, en fait compte, prendre le Dekata et l'enlever du côté, en premier, côté Y. On va faire basculer comme ça. Et ensuite, une fois qu'il est envergé du Y, vous le branlez pour le descendre vers le bas, en fait. Bon, ce n'est pas la peine de vous montrer l'opération. Alors, moi, concernant le remontage, j'ai réussi à mettre le vis dedans. Pensez bien acheter des joints neufs. Donc, j'ai réussi à mettre le vis dedans, voilà, dans celui-ci. Et après, celui-ci, théoriquement, il reste sur place, sur la voiture, ceux-là, là. Voilà. De toute façon, vous verrez par vous-même. Vous ne le savez plus qu'à le mettre. Moi, j'ai commencé à le rentrer par là, et après, rentrer par ici. C'est-à-dire, une fois que j'avais serré ici, que je m'étais bien fait chier à serrer là aussi. Voilà, par l'endroit. Alors, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut passer par-dessous pour passer le vis qui vient se serrer en haut. Voilà, vous commencez à le mettre par au-dessus, voilà, qu'il prenne un petit peu. Et après, vous finissez de le serrer par en haut. Parce que si vous essayez de le serrer par en bas, c'est mort. Voilà, de toute façon, je crois avoir fait le topo. Après, vous n'avez plus qu'à remonter les durites. Faire attention, évidemment, à la somme lambda, la remettre ou pas la remettre, ça c'est à vous de voir. Je vous conseille de faire une reprogue dès lors que vous avez fait, vous avez enlevé les décatas. Pourquoi ? Parce que vous allez tourner trop pauvre. Voilà, donc, est-ce que de percer les pistons et compagnie ? Donc, n'hésitez pas à faire une reprogue pour injecter un peu plus de carburant. Bon, si vous passez à l'éthanol, comme moi, ça va être le cas. Voilà, changement d'injecteur, de pompe. Donc, fatalement, on la reprogue, c'est dans la lignée, quoi. Voilà, bon montage à tous. Désolé, je ne peux pas vous montrer tout. Peut-être que vous auriez préféré. Bon, je vous indique par les gros chemins. Si vous voulez, il existe un lien que je peux vous envoyer à Internet de YouTube sur un Américain qui le monte. Bon, le truc, c'est qu'il ne parle pas en français. Donc, des fois, on ne comprend pas trop ce qu'il fait. Si vous n'avez pas le dialecte français-anglais. Mais on arrive, avec les vidéos, à s'y repérer. Sauf que lui, a priori, il s'est moins emmerdé la vie que moi. Il a eu plus de chance. Voilà, puisque moi, en démontant en haut, les vis se sont cassées. Je ne sais pas pourquoi ils étaient serrés comme jamais. Je n'ai pas pu les desserrer. Voilà, voilà. Allez, passez la bonne journée. Courage. Mon chômage. – Sous-titrage FR 2021